Bienvenue dans l'univers vibrant de pixels fusion aujourd'hui je vais te proposer un build et on va faire très vite on va commencer par créer un paladin et on va essayer de le monter en parjure alors il faut évidemment avancer dans l'histoire donc là je suis dans le build je vais avancer jusqu'au moment où je peux tuer des innocents pour briser bien évidemment le serment du paladin donc on va construire le build ça va être très vite vous prenez la race que vous voulez bien évidemment on est sur baldur's gate donc vous faites comme vous voulez ensuite moi je vais partir sur un gif yankee alors pourquoi gif yankee parce que tout simplement vous avez une action de classe qui s'appelle savoir ancestral donc vous maîtrisez toutes les compétences en fonction de la cataricie que vous allez choisir donc là ici si je choisis la force je ne pourrai plus être bousculé on pourra plus m'en renverser c'est quand même assez fort bien évidemment on peut partir sur ce que vous voulez et c'est l'avantage de gif yankee donc une fois après chaque repos long vous pourrez utiliser cette caractéristique de plus le gif yankee débloque des sorts mineurs ici c'est main du mage qui fait en qui mais plus tard vous débloquerez foulée brumeuse etc on va prendre paladin en sous classe de serment vous allez prendre vengeance parce que c'est vraiment la meilleure spécification attention dévotion et et ancien des serments des anciens est vraiment pas mal si vous voulez faire un multiclassage avec android serment des anciens sera peut-être plus adapté mais ici serment de vengeance c'est très bien alors j'ai mis plus en j'ai le bonus plus sur la constitution j'ai le bonus de plus de sur le charisme 14 de sagesse 8 d'un t c'est pas bien grave d'avoir 8 d'un t pour l'instant parce que je vous rappelle qu'on peut récupérer un bandeau au début de l'acte 1 quasiment dans le village dévasté vous tuez les trois ogres qui sont en train de manger une tifling oui une tifling c'est ça et ben en fait vous récupérez un bandeau qui vous montre votre intérêt à 17 constitution 16 dextérité 10 et force 10 et là vous allez me dire oula attend un paladin avec dix de force bon de toute façon les deux premiers niveaux sont vraiment pas très durs avec le au début du jeu donc oui on va partir comme ça mais vous allez comprendre tout de suite donc après la chute du vaisseau votre perso ressemblera à ça vous gagnerez un level et je vais passer donc level 2 pour vous montrer que c'est faisable aussi au level 2 petite particularité moi personnellement je vous conseille de partir avec un bouclier et une main parce que plus tard dans l'aventure vous trouverez vraiment des boucliers vraiment géniaux donc ça c'est un argument imparable le deuxième c'est que vous allez trouver un gourdin qui vous montrera votre force jusqu'à 19 vous avez bien entendu votre force jusqu'à 19 donc évidemment on va essayer de se mettre à une arme à une main en plus il n'est pas vraiment loin à récupérer puisqu'il est dans les tréfonds assez facile à récupérer et si justement vous voulez une vidéo comment récupérer ce gourdin mettez moi un commentaire dans les commentaires justement prévus à cet effet demandez moi juste ouais pixel est ce que tu peux nous montrer comment on récupère ce fameux gourdin avec 19 de force ici on a aussi l'épée du commandant zalk donc si vous voulez jouer avec l'épée du commandant zalk longue flamme vous prenez arme à deux mains d'accord vous allez bénéficier d'une bonne attaque ceci dit moi je vais partir sur défense pour rester en pour gagner un bonus d'armure de plus 100 comme ça je resterai au je resterai avec le bouclier et mon marteau de guerre pour les les sorts on est level 2 toujours je rappelle quand même on va partir sur un bouclier de la foi une protection de bien contre le mal on va prendre tous les toutes les tous les smites et on pourrait on pourrait être ça pourrait être intéressant de prendre le châtiment calcinant alors je fais juste une petite aparté car ici à ce moment là vous allez rentrer dans les débris du vaisseau et vous allez rencontrer trois dévoreurs d'intellect donc c'est vraiment la première difficulté du jeu c'est vraiment un cap level donc le combat peut être très difficile selon votre classe alors je vais vous montrer une astuce c'est simple vous allez monter discrètement ici monter sur le rebord et venir jusque là donc si vous êtes à l'arc et si vous avez récupéré des arbalètes vous pourrez entamer le combat dans la discrétion avec des arcs ce qui vous donnera un petit avantage le temps que les ennemis fassent le tour vous aurez le temps de leur enlever un paquet de pv mais ici quand même on a un paladin et un cléric on va essayer au coeur à corps on va voir ce que ça va donner donc on a une initiative bas vraiment basse parce qu'on a un 10 de dex donc c'est pour ça que si vous pouvez trouver des modificateurs de dextérité ça va quand même être assez important donc des bouts d'armure des choses comme ça qui va vous montrer plus 1 de dex on va mettre un petit dégâts et on le coup à 13 voilà petit coup de chance elle est levée voyez elle est level 1 donc voilà vous voyez comme quoi ça ça fera taire un petit peu les médisants on a des châtiments qui sont considérés comme des actions les actions bonus alors faites attention si vous les utilisez d'accord ne pas plutôt de plutôt utilisé dans cet ordre d'accord parce que lui châtiment divin c'est vraiment une action d'accord garder les châtiments courroussé et d'étonnant comme des actions supplémentaires tout simplement ça me fait perdre un petit peu mon bouclier de la foie mais on va essayer de faire des dps plutôt que de la défense écoutez et là vous êtes en train de vous dire mais putain mais t'as combien de ca pour quitter loupé comme ça bon mais mon avis la russie la simplement louper son jet je vais me faire un petit bouclier un petit bouclier de la foie pour augmenter ma classe d'armure voilà un petit impeccable une attaque un buff ici on va peut-être lui briser le dos 80% de chance de toucher 3 et en plus on l'a mis par terre on va regarder un petit peu notre ca on a 14 d'armure 2 bouclier 1 dans la défense parce que je vous rappelle que j'ai pris le corps à corps avec le bouclier bien évidemment si j'avais pris le combat d'armes à deux mains bas ça m'aurait donné un bonus en plus que les gifs yanquis il faut savoir que eux maîtrisent déjà les armes à deux mains donc c'est pour ça que je suis parti sur bouclier comprenez bien que ça sert à rien de prendre maîtrise d'armes à deux mains si vous jouez un gif yanquis si vous jouez évidemment une autre autre que notre race que les gif yanquis qui ne maîtrise pas les armes à deux mains prenez la maîtrise armes à deux mains et plus tard dans les passifs prenez la maîtrise des boucliers si vous voulez jouer avec bouclier vous variez un petit peu vos combats c'est vous qui voyez ta sont les bulles c'est très personnel donc c'est pour ça que les vidéos sont des guides des guides d'aveugle entre guillemets je dirais c'est à dire qu'on est là pour aider les gens mais moi en particulier je fais des vidéos dans ce but mais c'est pas non plus quelque chose que vous devez prendre à la lettre modifié en fonction de vos envies bien évidemment 4 plus 2 voilà déjà d'entrée on met des 6 1 c'est quand même pas dégueu vous voyez il n'y a pas besoin de notre level 12 pour battre des ennemis de level supérieur et qui font très mal donc faites enfin oui ils font très mal ils font très très mal les devoirs d'intellect au niveau des corps à corps donc si vous êtes une classe au corps à corps là un paladin un cléris ça devrait bien se passer gérer bien vos tours par contre si vous êtes une classe un peu plus fragile mage archer roublard montez sur le rebord comme je vous ai expliqué ici et puis venez ici là et pour en furtivité bien évidemment et engager le combat à l'arc furtif non seulement vous pourrez déclencher une attaque surnoise si vous êtes roublard sinon si vous êtes bien évidemment une autre classe vous aurez un bonus de g parce que vous êtes en hauteur et un bonus bien évidemment parce que vous avez l'initiative et ils ont été surpris voilà tout simplement maintenant on va voir comment débloquer le parjure pour ceux qui veulent passer en parjure car ce build pourrait être paladin bien évidemment vous pouvez toujours garder votre serment ou alors passer en parjure donc la méthode la plus rapide c'est après être tombé du vaisseau c'est d'attaquer les deux personnes qui sont ici et qui tiennent en cage notre ami lise elle donc bien évidemment si vous voulez vraiment être gentil bah c'est peut-être pas la meilleure chose à faire voilà donc on va voir ensemble comment ça se passe donc vous pouvez voir que tous les persos sont level 2 ah oui c'était sûr le level 1 8 pv et c'était un peu sûr hein mais c'est pas c'est pas un problème parce qu'on va faire quand tenez hop on va lui jeter une petite potion voilà pour éviter de gaspiller une action bien évidemment vous aurez la cinématique et on se retrouve après la cinématique au camp pour parler au parjure donc là après avoir demandé qu'elle voie habite du chouette vous lui dites je ne croyais plus à ce prédot il va vous parler et vous dites je suis prêt à devenir parjure donc rappelez vous on avait pris un style de combat je vous conseillez soit l'épée à deux mains soit l'épée donc une main masse ce que vous voulez avec un bouclier moi je suis parti sur bouclier parce que c'est très fort tout simplement parce qu'il ya d'excellents boucliers ça c'était l'argument que j'avais avancé bien évidemment vous avez le droit de ne pas être d'accord comme je l'ai dit les builds c'est personnel je suis obligé de mettre ces avertissements parce qu'il ya des gens qui prennent ça à la lettre et au premier degré alors non il faut arrêter juste il faut rester calme jouer ce que vous avez envie comme vous avez envie moi je présente quelque chose et s'il ya des choses qui ne vous conviennent pas dedans changez-les à votre guise et bien donc maintenant passons à la suite du build puisque j'ai mis mes petites alertes j'insiste un petit peu dessus mais on va multi classer donc on passe niveau 2 on prend les deux premiers levels de paladin donc vous êtes niveau 1 niveau de paladin niveau 3 on passe occultiste alors on va aller chercher un sort mineur bien évidemment on prend l'explosion occulte et je je vous assure qu'il faut vraiment le prendre vous pouvez prendre moi ce que je vais faire c'est je vais prendre qu au but alors pourquoi coup au but parce que comme ça on bénéficiera d'un avantage sur notre prochain jeu d'attaque si nous on va prendre grand ancien pourquoi parce que on a on réussit des coups critiques contre une créature cette dernière et toutes les autres créatures proches doivent réussir à un jeu de sauvegarde de sagesse sous peine de se retrouver effrayé personnellement moi je vais prendre armure d'agardis d'accord vous pouvez prendre maléfice c'est vraiment pas mal ça envoie un bon désavantage et représailles infernales donc les deux sont très bien pour la tentacule d'adar je sais qu'il y en a qui sont tentés parce que ce sort parce qu'il est vraiment joli et intéressant aussi mais moi je vais partir sur maléfice ou représailles infernales donc c'est à vous de voir je vais partir sur maléfice alors ce qu'on va faire c'est que on va prendre représailles infernales parce qu'autour d'avant j'ai pris bien évidemment le maléfice voilà donc si vous n'avez pas vous avez fait comme moi prenez représailles infernales c'est vraiment bien vous pouvez vous laisser tenter par les tentacules d'adar si vous voulez en invocation occulte bien évidemment on va prendre décharge déchirante parce que quand on lance décharge déchirante vous ajoutez un modificateur de charisme aux dégâts infligés sauf s'il est négatif on va prendre décharge répulsive parce que tout simplement quand vous touchez une créature à l'aide de décharge occulte vous pouvez la repousser d'un maximum de 4 mètres donc on va vraiment lui mettre un sort dans la tronche qui va la pousser et ça c'est pas mal alors on ne prend pas pour les brumeuses parce qu'on va les gagner à les gui fianquis mais on l'aurait gagné de toute façon avec les paladins aussi vous n'allez pas prendre le pacte de la haine de la chaîne ni le pacte du grimoire qui s'adresserait plutôt à d'autres sous classe et sinon on va prendre le pacte de la lame ensuite bah vous pouvez prendre match de guerre ça prend son sens pour garder un petit peu de concentration sur les sorts les buffs des choses comme ça mais moi personnellement je vais prendre maîtriser bouclier puisque je joue un bouclier si vous jouez une arme à deux mains dans ce cas là vous ne prenez pas maîtrise d'armes d'armes à deux mains puisque vous le maîtrisez déjà vous allez prendre cogneur lourd qui va vous donner un petit malus certes mais comme vous aurez moyen de compenser vous aurez vous aurez des bonus vous pourrez augmenter rajouter des bonus sur vos armes sur vos jets d'attaque donc ça va ça va se contrebalancer et vous ferez plus dix points de dégâts avec vos armes à deux mains une sphère où les ennemis vont être aveuglés donc bien évidemment nous on va prendre invocation occulte et on va prendre la vision du diable comme ça on verra dans cette zone les ennemis dedans ne verront rien par contre vous avec la vision du diable vous y verrez à partir de ce level on ne touche plus le level d'occultiste on revient sur le paladin alors si vous êtes paladin normal ici ça sera pas ça sera d'autres actions d'accord aptitude de classe et on va prendre un don supplémentaire donc on a mettre des boucliers ce qu'on va faire c'est qu'on va améliorer les caractéristiques on va passer le charisme à 18 donc on est niveau 5 de paladin et on voit qu'on gagne une attaque supplémentaire alors il y a un truc qui est intéressant c'est que sur ce build là j'ai pris ténèbres tout à l'heure oui j'ai pris ténèbres parce que normalement c'est un build qui n'est pas qui n'est pas obscur donc ben maintenant vous le savez comme on a un sort de serment qui est ici qui est ténèbres ben moi je vous considère donc ne prenez pas ténèbres quand vous montrez occultiste voilà petit aparté si vous jouez briseur de serment si vous n'êtes pas briseur de serment dans ce cas là prenez ténèbres alors on est niveau 12 on a 107 pv c'est quand même pas dégueulasse et on a aura de la haine vous et les fillons et morts vivants proches gagnez un bonus de plus 4 aux dégâts que vous infligez avec des armes de corps à corps l'aura se dissipe si vous perdez connaissance alors attention faut faut s'en rappeler de ça quand même donc voilà alors attention les auras restent faites très attention bien évidemment on va aller dans les réactions et on va tout activer on active tout à la demande alors pourquoi parce que comme ça au moins vous pouvez vraiment choisir si vous pouvez si vous allez réagir ou non à toutes ces donc que ce soit représailles infernales c'est très très fort de dévain donc ça peut faire très mal représailles infernales alors on commence par l'aide on va prendre un niveau 2 ça suffit je viens de le jeter on va prendre une petite armure d'agantis de niveau 3 qui passe nos pv à 112 points de vie plus 15 quand même pas dégueu on a quoi encore qui pourrait nous aider le bouclier de la foi pour augmenter notre classe d'armure on est bien on est déjà à 19 je vous laisse imaginer avec une armure lourde d'adamantium plus un bouclier d'adamantium plus une épée à une main badass ou une masse comme vous voulez mais c'est ultra violent alors maintenant on va prendre un savoir ancestral on a un petit problème de force c'est vrai mais on va augmenter encore tout ça on va prendre un petit bonus de charisme comme ça au moins ça nous aidera encore un peu plus on vient de demander une arme magique aux forces magnifiques ils nous ont donné une arme magique force magnifique mais moi je veux garder mon gourdin et vous avez bien compris que cette fois-ci on va faire lier l'arme et regardez on fait arme de pacte et du coup l'arme qu'on a dans la main devient une arme de pacte il est fait entre 5 et 12 points de dégâme donc on perd l'arme qu'on a invoqué au tour d'avant c'est pas bien grave mais du coup maintenant de plus 5 on passe à plus 8 pourquoi ? parce qu'on a un bonus de plus 4 en maîtrise plus 4 en charisme puisque c'est la caractéristique charisme qui est pris en compte et plus la caractéristique de force voilà évidemment on peut rajouter un petit bonus d'arme magique je suis qu'au prochain long repos mais dans ce cas là on perd le bouclier de la foi et on passe à plus 9 voilà je vous laisse vous amuser alors vous pouvez le jouer parjure ou paladin vengeance c'est à vous de voir vous pouvez même varier ça peut être sympa il y a plein de variations bien évidemment il y a plein de choses à faire avec cette combinaison ça marche vraiment bien maintenant c'est à vous de voir et bien évidemment j'espère que cette vidéo vous a plu elle est un peu plus longue et bien évidemment elle est pour ça qu'elle est en retard parce qu'elle m'a demandé énormément de travail au niveau de la construction j'espère que cette vidéo vous a plu merci de l'avoir regardé jusqu'au bout bien évidemment abonnez-vous mettez un like pour ne pas louper les prochaines vidéos c'est important la chaîne a besoin de soutien donc il faut qu'on soit nombreux et plus on sera nombreux plus il pourrait y avoir des trucs super intéressants sur la chaîne des cadeaux des choses comme ça voilà tout ça ce que je vous dis c'est réel c'est pas du vent c'est pour vraiment mettre la pression sur les éditeurs voilà quand on sera nombreux on pourra réclamer des choses et plus on sera nombreux et bien évidemment mieux ça sera pour l'algorithme youtube voilà tout simplement donc n'hésitez pas à aussi partager la vidéo à vos amis qui joueraient à Baldur's Gate 3 pour leur dire tiens regarde j'ai trouvé cette vidéo sympa qu'est-ce que tu en penses ou alors j'ai trouvé ce build est-ce que ça te toi qui cherches un build paladin voilà le partage sur les réseaux sociaux ça marche aussi n'oubliez pas prenez soin de vous et de votre famille je crois que cette vidéo elle était beaucoup trop longue bisous ciao c'est parti